Bonjour, dans cette capsule vidéo, tu vas apprendre à analyser les phrases complexes. Pour analyser une phrase, on commence toujours par repérer le ou les verbes conjugués. Lorsqu'il n'y a qu'un verbe conjugué, donc une seule proposition, la phrase est simple. Lorsqu'une phrase contient deux ou plusieurs verbes conjugués, il y a donc plusieurs propositions, la phrase est complexe. Il existe trois manières de relier les propositions. La juxtaposition. Ce mot vient de juxta, qui veut dire en latin « à côté d'eux » et de ponéré, qui signifie « poser ». Un exemple. Dans cette phrase, il y a trois verbes conjugués, donc trois propositions. Chacune est séparée de l'autre par une virgule. Elles sont donc juxtaposées. Les propositions juxtaposées sont des propositions indépendantes. Elles peuvent fonctionner l'une sans l'autre. Elles sont comme des locomotives placées l'une à côté de l'autre. Chacune peut avancer indépendamment de l'autre. Les propositions indépendantes peuvent facilement être transformées en phrases simples en modifiant la ponctuation. La coordination. Dans ce cas, les propositions sont reliées par une conjonction de coordination. Mais, ou, et, dont, or, ni, car. Exemple, les escrimeurs ont ôté leurs gants et ils ont posé leur épée. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions, qui sont reliées par la conjonction de coordination « et ». Les propositions coordonnées sont aussi des propositions indépendantes, qui peuvent fonctionner seules en remplaçant la conjonction de coordination par un point. Dans le cadre de la subordination, il y a deux types de propositions. Les propositions principales, qui sont comme des locomotives, et les propositions subordonnées, qui sont comme les wagons de la phrase. Lorsqu'ils eurent terminé leur match, les escrimeurs allaient saluer leurs supporters. Dans cette phrase, il y a deux propositions. La proposition principale peut fonctionner seule, tandis que la proposition subordonnée, introduite par une conjonction de subordination, ne peut fonctionner seule. En résumé, les propositions juxtaposées sont des propositions indépendantes, placées l'une à côté de l'autre et séparées par une virgule. Les propositions coordonnées sont des propositions indépendantes, reliées par une conjonction de coordination. La proposition subordonnée est introduite par une conjonction de subordination. Elle est soumise à la proposition principale, elle ne peut fonctionner seule. CREATED USING PALTUNE CREATED USING PALTUNE CREATED USING PALTUNE